salam alaykoum et chouan m'a rejeté avec vous faites la vidéo et dans cette vidéo est-ce qu'on a fait dans le dessin industriel dans la vidéo la projection orthogonale ça veut dire les vies simples dans la vidéo on va voir les coupes donc la question il y a pourquoi on va utiliser les coupes donc on va utiliser les coupes dans le cas où la pièce contient des formes intérieures ces formes intérieures sont soit des formes prismatiques soit des formes cylindriques donc lorsque la pièce contient plusieurs formes intérieures la représentation de ces formes intérieures se fait par des traits interromptés donc les traits interrompés plusieurs formes plusieurs traits interrompés pour la vue simple rendent la lecture des dessins un peu difficile surtout pour un débutant en dessin industriel et dans la solution le problème on réalise des coupes on va voir comment réaliser les coupes donc l'étape 1 a donné la pièce qui contient une forme intérieure se forme cylindrique ça veut dire un trou cylindrique on l'appelle perçage donc l'observateur ici ne voit pas ce trou cylindrique donc qu'est-ce qu'on fait on va prendre le plan on va couper la pièce en deux donc voilà l'étape 2 on va couper la pièce en deux donc cette pièce là la première partie empêche aussi l'observateur de voir ce trou là donc on va l'enlever on va la rejeter donc on a rejeté cette partie là maintenant l'observateur peut voir le perçage donc à donc les formes les canaux cachés à donc les traits les canaux les arêtes les canaux cachés maintenant ils sont visibles donc maintenant on va faire la projection orthogonale de ce qu'on voit ici donc on va obtenir ça donc le plan lorsqu'il passe par la pièce il va la couper en deux il va passer par la matière et par le vide c'est-à-dire que la matière on va la hachurer donc on va hachurer la partie on l'appelle la partie coupée au bien de la matière coupée ce qui n'est pas coupé ça veut dire le vide on va le laisser tel quel donc voilà comment on voit le principe d'une coupe simple maintenant on va voir comment réaliser une coupe donc voilà une pièce à couper voilà sa vue de droite et sa vue de face simple voilà l'emplacement de l'observateur et voilà le plan de coupe A donc premièrement c'est repérage des plans de coupe ça veut dire où on va couper ça veut dire l'emplacement du plan de coupe donc voilà on a repéré on va couper ici à ce niveau là donc le plan de coupe va être symbolisé par un trait mixte lorsqu'on dit un trait mixte ça veut dire tirer, point, tirer, point, etc et avec à l'extrémité on met un trait fort après indication du sens d'observation donc le plan de coupe lorsqu'on va mettre le plan de coupe on a deux sens d'observation soit on va observer de gauche vers la droite ou bien de droite vers la gauche donc on va indiquer le sens d'observation par des flèches donc voilà on va observer dans ce sens là troisièmement désignation du plan de coupe ça veut dire le plan de coupe on va lui donner un symbole ou bien une désignation donc on va mettre deux lettres majestiques on va les mettre à l'extrémité du plan de coupe donc voilà on l'appelle ce plan de coupe AA quatrièmement désignation de la vie en coupe les deux lettres majestiques des désignations du plan de coupe on va les mettre ici AA voilà la coupe simple ici elle va être elle va être transformée en coupe en vie en coupe donc on va mettre coupe AA donc cette vie comme on l'a déjà dit cette vie simple va être transformée en vie coupée donc voilà had les traits, les canaux cachés maintenant ils sont en continu parce qu'ils deviennent visibles sixièmement on va rachurer la partie coupée donc voilà la partie coupée elle est en rouge ça veut dire le contact entre la matière et le plan de coupe la partie qui n'est pas coupée ça veut dire le vide ne va pas être rachurée on va rachurer juste la partie coupée donc voilà le plan de coupe maintenant on passe à un exercice pour appliquer ce qu'on a appris donc ici on a une pièce voilà la pièce en perspective cavalière voilà les vues on a trois vues ici donc cette vue cette vue là c'est la vue de face on va voir voilà ici donc ici le placement de l'observateur ici c'est la vue de gauche elle est destinée à droite et celle là c'est la vue de droite elle est destinée à gauche donc ce qui est demandé ici c'est la coupe AA la vue de droite coupe AA donc voilà ici la pièce qui contient deux trous cylindriques de perçage donc lorsqu'on va aller voir à ce côté là ça veut dire la vue de droite on va obtenir ici des traits interrompés qui représentent les arêtes cachées donc lorsqu'on va couper on va voilà le plan de coupe on va couper à ce niveau là on va couper à ce niveau là et on va enlever cette partie là on va couper à ce niveau là voilà le sens d'observation ça veut dire du droit vers la gauche on va enlever la pièce avec la partie là et les trous cylindriques deviennent visibles donc on va les mettre ici faire de la coupe donc voilà les canaux cachés maintenant elles sont visibles donc le plan de coupe lorsqu'il coupe il va il va passer par la matière donc la matière le contact entre le plan de coupe et la matière on va la rassurer donc voilà la rassure donc voilà la vue de droite coupe AA donc c'est terminé pour l'exercice 1 maintenant on passe à l'exercice numéro 2 donc voilà la pièce qui est proposée donc cette pièce là elle contient un trou cylindrique le voilà donc ici c'est la vue de face celle-ci c'est la vue de gauche il est dessiné à droite et celle-ci c'est la vue de droite dessiné à gauche donc voilà le plan de coupe il est on va observer de ce à ce côté là ça veut dire de gauche vers la droite voilà les flèches qui indiquent le sens d'observation donc on va couper ici et on va enlever cette partie là donc le trou est caché ici il devient très visible donc on va le représenter par un trait continu maintenant il reste le contact entre le plan de coupe et la matière ça veut dire ça veut dire la matière coupée on va la rassurer donc voilà rassure donc voilà la coupe la vue de gauche coupe A A donc c'est terminé pour cet exercice 2 et merci pour votre attention merci 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 Sous-titrage ST' 501